bonjour jacques garoust et bonjour mikaël durao bonjour bonjour vous êtes vous représentez la société saga informatique alors ça change puisque jusqu'ici on a eu plutôt des musiciens des facteurs d'instruments mais pourtant vous êtes implanté vous êtes lié au monde de la musique depuis plus de deux décennies je crois puisque votre société saga informatique est spécialisée alors c'est assez précis pointu mais essentiel vous allez sans nous expliquer pourquoi dans les logiciels de gestion informatique pour les conservatoires nous sommes aussi des créateurs mais des créateurs au niveau logiciel puisque nous réaliser un logiciel qui s'appelle imus et qui équipe un peu plus de 370 établissements en france et dans les dom tom et qui sert donc à la gestion administrative des conservatoires avec comme particularité pour les conservatoires de gérer les cours individuels les élèves ce qui n'est pas le cas dans la plupart des établissements comment vous est venu l'idée il ya 21 ans de le ça va mettre le doigt dans cet engrenage le musicien tous les deux a pas du tout pas du tout non pas du tout non non en fait c'est un directeur d'école de musique qui est venu me voir il ya plus d'une vingtaine d'années maintenant de la région d'orléans et qui m'a demandé de lui faire un logiciel pour son conservatoire et c'est parti de là parce que je me suis dit un conservatoire pourquoi pas 10 20 ou plus quoi donc vos clients sont les conservatoires mais également les écoles d'art alors oui les écoles d'art depuis assez peu de temps et puis également les pôles supérieurs d'enseignement de la musique puisque maintenant notre logiciel permet de gérer les étudiants et le cursus universitaire avec les octs et le système lmd européen c'est vrai quand on prononce le nom informatique en général on sait que chaque année même presque chaque mois voire chaque semaine ça change ça évolue ça se modifie comment votre votre société et comment ce logiciel a évolué en deux décennies j'imagine énormément je vais passer la parole à miguel parce que en fait lui c'est le directeur technique et c'est lui qui a chapeauté en fait le projet au niveau technique donc en fait sur 2004 on a eu la l'idée de changer notre ancien logiciel en temps en temps vers les nouvelles technologies c'est à dire un logiciel qui soit intégralement web et donc aujourd'hui on a un logiciel qui permet en fait de fonctionner au travers d'internet c'était une des premiers acteurs majeurs ce qui fait que sur des plateformes multi sites où on a plusieurs sites interconnectés à une simple connexion adsl en fait suffit à pouvoir travailler à distance et pouvoir mettre en réseau plusieurs établissements donc ça c'était des départs et depuis si vous voulez tous les ans on a des réunions annuelles d'utilisateurs qui se regroupent pendant lesquels en fait les utilisateurs expriment leurs besoins expriment ce qui va ce qui va pas dans le logiciel et donc ça nous donne des axes d'évolution du produit qui permettent de livrer aujourd'hui entre deux et quatre mises à jour par an en fonction des évolutions demandées par l'utilisateur des évolutions légales des évolutions réglementaires etc donc ce qui fait que ça travaille à temps plein pardon aujourd'hui pour douze personnes dans la société où on travaille exclusivement sur ce corps de métier qui est la gestion administrative des établissements d'enseignement combien de conservatoires à peu près et d'écoles d'art en proportion on doit avoir je dirais une trentaine d'écoles d'art pour 350 conservatoires les écoles d'art restent quand même assez minoritaire le vraiment l'axe prioritaire reste les conservatoires parce qu'aujourd'hui c'est là où il ya le plus de besoin en termes de gestion administrative parce qu'ils ont une gestion quand même assez complexe au niveau de tout ce qui est gestion des examens gestion des concours d'entrée etc et donc là récemment une ouverture quand même important pour le logiciel qui a été une ouverture sur les extra nets où aujourd'hui les enseignants peuvent travailler à distance de chez eux pour tout ce qui est le suivi de leurs élèves les familles peuvent se connecter pour tout ce qui va être suivi de leurs élèves réinscription en ligne paiement en ligne etc donc si vous voulez le logiciel évolue aussi en fonction du un petit peu de l'évolution de la société même si les problématiques sont les mêmes j'imagine pour chaque conservatoire est ce que vous avez des demandes spécifiques parfois à devoir gérer alors oui on a des demandes spécifiques à gérer mais on a une philosophie au niveau du logiciel qui est de toujours rester dans le cadre d'un progiciel et d'apporter des évolutions qui peuvent servir à tout le monde alors si vous voulez il ya des demandes qui sont trop spécifiques aux quelles on répond par la négative il ya des demandes qui sont certes unitaires mais qui peuvent répondre à plusieurs établissements et donc si vous voulez tout ça fait que le logiciel évolue au fil des années en fonction des demandes d'un peu tout le monde des idées de des projets déjà des envies pour les pour les mois ou les années à venir beaucoup 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 mais là on peut pas trop là voilà là c'est top secret mais oui il ya d'autres idées dans les starting blocks donc là je pense que sur les dix prochaines années on a le on a le on a l'agenda et je n'ai rempli ou bien et bien rempli bien jacques garouse merci et michael durao merci donc je rappelle le nom de société saïga informatique merci merci beaucoup merci beaucoup